Alors, bonjour à tous et merci d'être là. De plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore avec nous, venez nous rejoindre. Vous êtes là, abonnez-vous. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Puis tout ça, c'est dans cette belle langue de Molière. Puis on voit toutes sortes d'aspects de notre vie. On les analyse, on les partage, on se pose des questions. Puis on n'est pas peur, on n'est pas gêné d'aller explorer des choses, même inexpliquées, comme c'est le cas maintenant. Vraiment intéressant. Je sais que vous êtes intéressés par tous ces phénomènes inexpliqués, par les ovnis, les extraterrestres et moi aussi. Puis on va... Aujourd'hui, j'aurai beaucoup de choses à vous partager. On va aller faire un tour aujourd'hui dans... On va retourner dans l'Arctique, l'Antarctique, toutes ces découvertes de grottes. À un moment donné, je vous avais parlé d'un événement aussi, on se demandait ce qui s'était écrasé. Il y avait comme une espèce de trace qui nous laissait présager que quelque chose s'était écrasé. En tout cas, on va retourner là-dedans, c'est vraiment trop fascinant, mais pour l'instant, on va aller voir cette nouvelle-là, qui nous vient de Strange Sound, qui nous dit, qui pose la question, « S'il vous plaît, dites-moi ce que diable sont ces nuages étranges au-dessus de la Floride. Une formation nuageuse inexpliquée filmée au-dessus de la Floride a déconcerté les téléspectateurs de nombreuses personnes ayant évoqué une implication extraterrestre. » Quelqu'un peut-il me dire, « S'il vous plaît, comment s'appelle cet étrange phénomène céleste et comment s'est-il créé? » Je vous remercie. Parce que c'est vraiment étonnant, on voit tous ces nuages-là. Quels sont ces nuages étranges de méduses dans le ciel? On dirait des bâtons ou des... Vraiment, je suis allé voir la vidéo, je vous la laisserai, le lien de cette vidéo-là, dans la boîte de description. Vous allez vraiment trouver ça être très étrange aussi. La vidéo et les images étranges semblent montrer des nuages organisés en escalier ou en échelle avec des barreaux montant vers le ciel ou montant dans le ciel. L'étrange formation de nuages qui a laissé de nombreux observateurs déconcertés se gratter la tête est le suivant. Cet événement, ciel mystérieux, survient après qu'un magnifique nuage rose et terrifiant soit apparu au-dessus de Trinidad, je vous en avais parlé, et qu'un oiseau géant rougeoyant soit apparu au-dessus du Brésil. Ça, je ne l'ai pas partagé, on ira le voir aussi. Donc, on peut voir cette fameuse formation nuageuse des plus étranges. Je vous laisserai le lien, comme je vous le dis, dans cette vidéo-là, dans la boîte de description. Comme décrit dans la vidéo, l'étrange phénomène du ciel a été filmé le 28 octobre 2019 au-dessus de la Floride par Greg Garcia. Il a ensuite posté ça sur sa chaîne, mavie777. J'ai essayé de trouver plus d'informations sur la vidéo et l'événement sur Facebook, Instagram, Viki et Twitter, sans succès. Peut-être que vous êtes plus chanceux, si oui, s'il vous plaît. Envoyez-moi un message ci-dessous. Donc, on peut voir la fameuse formation nuageuse, vraiment. La vidéo montre plusieurs nuages en forme de bâtons, espacés de manière uniforme, qui s'étendent dans une longue ligne à travers le ciel. Surnommés l'escalier vers le paradis, par certains, l'origine et la nature de la formation étrange, sont inconnus. Il y a vraiment des choses folles qui surviennent, qui se passent dans nos cieux. Même s'il s'agit peut-être simplement d'un phénomène météorologique naturel, il peut aussi s'agir de traces laissées par un avion, par l'armée, ou même quelque chose laissé par le projet Blue Beam. Peut-être que je ne le regarde pas correctement, mais je ne peux pas comprendre ce qui se passe là-bas. Alors, des orbes ou des UAP apparaissent dans le monde entier. Alors, je me demande ce qui se passe réellement. Donc, je voulais vous partager ça, parce que je sais que beaucoup de gens, de plus en plus de gens et de nombreuses, centaines de millions de personnes s'intéressent à ça. Et on peut voir ici l'image, c'est vraiment fascinant. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous avez plus d'informations, que vous savez ce que c'est. Mais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça fascinant. J'aime ces formations, ces apparitions d'événements dans le ciel. Et je voulais vous les partager, parce que je sais que vous aimez ça aussi. La prochaine qu'on va aller voir, c'est ce phénix qui est apparu. Encore, c'est des illusions peut-être, c'est des phénomènes atmosphériques. Mais, c'est vraiment très, très fascinant. Je vous reviens avec ce phénomène-là. Après ça, on va le faire un tour en Antarctique, vraiment. Wow! Beaucoup, beaucoup de mystères.